Salut les frères, notre groupe d'aujourd'hui s'enlève les transformations français d'électrolyse. L'électrolyse, dans notre vie quotidienne, on utilise l'électrolyse sur la fabrication des gaz, en deux, par exemple, le CNE, l'orure, H2, le diérogène, plus on peut faire le recouvrement des objets à partir des solutions à feu, le recouvrement par l'argent, par l'or, par l'étang, par l'étang, par l'or, 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 par l'étang. Alors, ici, on a un peu sur le chelot de la chelot de la chelot de la chelot de la chelot, de la chelot de la chelot de la chelot de la chelot. Donc, premièrement, on va faire un chérapé des transformations, des transformations, des transformations – spontané. Les transformations spontanées sont le contraire des transformations forcées. Alors une transformation spontanée est une transformation qui signifie qui s'évolue sans intervention, sans intervention extérieure. Alors une transformation spontanée est une transformation qui s'évolue sans intervention extérieure. Donc sans intervention extérieure, sans apport d'énergie. Alors une transformation spontanée, on va prendre un exemple. Le premier exemple, on va faire dans un tube, dans un tube. Dans un tube ASC, dans un tube ASC, on mélange une masse, on mélange une masse de cuivre, une masse de cuivre. Et une solution de bromure. Solution du bromure. Le BR2. C plus le BR2 va nous donner. C'est de plus. Plus le BR2 va nous donner. C'est de plus. Plus le BR2 va nous donner. C'est de plus. Il y a de plus. Le QR initial. C'est de plus. Un à plus. Un à plus. la concentration de PR- initial au carré divisé par la concentration de PR- initial. D'après l'accondition du matériel d'exemple, il y a un réactif qui est un réactif. La concentration vient de 0, qui est un réactif qui est un réactif qui est un réactif. Comme une bête, on a QR- initial, QR- initial inférieur à K, donc le système évolue vers, évolue, évolue dans le sens direct. Donc, c'est la question, c'est plus PR-2, seule flèche, c'est plus un peu plus de PR-. Il s'agit d'une réaction complète à la puissance 4. Alors, maintenant, il s'agit d'une transformation spontanée. Il s'agit d'une transformation foncée. 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 D'abord, on a un mélange entre C2+, le PR-. Réactif, normalement, parce que c'est une équation diallo, C2+, plus de BR-, réactif, normalement, réactif, le C1 solide, plus le BR, le BR-2. Réactif, normalement, réactif, le BR-2, plus le BR-2, plus le BR-2, plus le BR-2, plus le BR-2. Le BR, l'initiaux dans ce cas, on va retourner à dire que c'est un produit. Alors là, finalement, il y a 0, donc on considère le BRtime, comme c'est égal à 0 si on considère – mais réactif, 0, il apprenne la mise en casque, le casX constante d'équilibre, il y a une constante d'équilibre, il y a une constante, il y a une constante sur le cas, une constante sur le casX, elle existe par une seule fois de 10 plus de 25, alors, 1,200, 3 ou 3, 10 à la puissance moins 26, c'est l'addit qu'il y a, il y a une première fois de 0. Donc, QR initial égale X, dans ce cas. Mais l'IQR initial égale 4, le système, elle ne va pas s'évoluer, le système, le système, le système, le système ne va pas s'évoluer. Alors c'est pour cela, le système n'évolue plus, dans ce cas, on va utiliser une transformation forcée. Ça veut dire que je vais donner de l'énergie, et pour cela, pour que, pour que le système s'évolue, ou elle évolue, dans le sens direct, on doit, on doit fournir, on doit fournir de l'énergie, on doit fournir de l'énergie, au système, composé, composé, de C de plus, et le BR, le BR non. Alors, quitte-moi, fournir de l'énergie, c'est une transformation, 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 force. Rien à l'énergie, alors c'est une transformation forcée. Maintenant, on va dire les transformations forcées. Alors, maintenant, on va dire les transformations forcées. C'est quoi une transformation forcée ? Une transformation, une transformation, une transformation forcée, est une transformation, qui s'évolue, dans le sens contraire d'évolution, d'évolution spontanée. L'électrolyse, 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 l'électrolyse est un exemple, est un exemple, d'une transformation, d'une transformation, d'une transformation spontanée. Alors, on a fait d'abord un exemple, un exemple, d'une exemple, d'une interprétation. Sur le maïr, considérant, on considère, on considère, on considère, la réaction, on considère l'électrolyse, l'électrolyse, de C de plus, plus de B à un moment, le bromure de couïdre. Sur le maïr, premièrement, un tube sous forme de U, un tube sous forme de U, avec une interprétation, et on considère, deux électrodes en graphite, deux électrodes en graphite, Réconfinatons. En général, plus, là il y a moins. Et maintenant, la solution, c'est de plus, plus, de br moins. Première point de vue, c'est de plus, 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 plus. Et maintenant, la solution, c'est de plus, 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 donc migration des br moins n. Donc, l'on appelle la solution, la solution, c'est de plus. Première point de vue, le générateur, le générateur, va imposer, va imposer va imposer un sens, un sens du courant contraire, contraire à celui, contraire à celui d'évolution, de l'évolution, spontane. Haade, la molida, va imposer, va imposer, va imposer, va imposer, va imposer, va imposer. Et maintenant, va imposer, va imposer. Donc, voilà, le générateur mouillé, va imposer l'électronisme. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va raconter, puis on a tiré du bleu. Au voisinage, on va dire l'interprétation. Inter-prétation. Oui, oui. Pour l'interprétation, qu'est-ce qu'on va remarquer ? Premièrement, réclamons-nous au voisinage de l'anôtre. Au voisinage de l'anôtre, au voisinage de l'anôtre, au voisinage du 4, au voisinage du 4, au voisinage du 4. Le 4, au voisinage du 4, au voisinage du 4 mais 2 électrons vont nous donner le C soin. Donc on a un dépôt de cuivre, on a un dépôt de cuivre, donc on a un dépôt de cuivre, dépôt de cuivre, cellules, où on a le BR production, production de BR2. Dès lors de l'équation générale, l'équation résiliente. Dès lors de l'électrolyse, il y a normalement le juge BR- plus le cu de plus, va nous donner le BR2 plus le cu solide. A2, A2 et A2. D'abord l'étude quantitatif, l'étude quantitatif, l'étude quantitatif, quantitatif d'électrolyse. C'est la même, c'est la même, c'est la même, la même, normalement dire la pile, que, sachant que Q, comme le rayon, il faut delta T, Q égale N des électrons fois F, tel que F, rayon, peut-être ça vous voulez déjà, il y a N A fois E, L A fois la charge élémentaire. Il y a Gnachkule Hiyaku, ça veut dire, Gnachkule Hiyaku, il y a la quantité, la quantité d'électricité, la quantité d'électricité en courant, I, normalement l'intensité, l'intensité du courant électrique en ampères, delta T, la durée, la durée du fonctionnement, le mot de dire stéréal, du fonctionnement, en seconde, et F, constante de Faraday, constante de Faraday, c'est la quantité de matière, quantité de matière, d'électrons. Maintenant, N A, constante, nombre d'avogadron, nombre d'avogadron, avogadron, pour E, charge élémentaire, la charge élémentaire. Maintenant, on va faire le bilan électro-électrochimique. Le bilan électrochimique, premièrement, on va faire un petit rappel de chiffres d'électricité sur le volume. SÀ E, que le volume, FÀ E, SÀ E, en général, SÀ H Par exemple, la base de la base. base sous forme, base rectangulaire L x L x H L x H base sous forme de cercle base circulaire base circulaire S x P x R au carré c'est bon à tonneau volume V x S x H V x S x E E ou l'épaisseur où se trouve l'arrivée du débil recouvrement il y a quand même une base rectangulaire S x L x L il y a quand même il y a quand même il y a quand même c'est bon à tonneau quand même Les deux faces, c'est ce que je dirais d'avoir 10 fois fois de l'eau. Alors on dirait un exemple d'électrolyse. L'eau lui qui fasse le gisbo, qui fasse le gisbo, qui fasse le gisbo la masse, ou qui fasse la masse produite et qui fasse le gisbo le volume maternel d'un gaz. Maintenant, on considère l'électrolyse de BB de plus, plus SO4 de moins. Un air, le sulfate de plombe, le sulfate de plombe, sauf un électrolyse d'eau. D'ailleurs, un simple schéma d'énergie. Deux électrodes en graphite. Deux électrodes en graphite. Deuxième. Un générateur. Un air frindic plus, rien dire. Le moins, voilà, je clique, BB de plus, plus SO4 de moins. Alors, un air frindic plus, le plus est un air frindic plus. Donc, au voisinage, au voisinage, Diel, moi, je m'ai tout. Au voisinage du cathode, du cathode, à tout cas il y a une réduction. Ré, réduction. BB de plus, plus deux électrons, va se transformer en BB solide. Donc là, il y a un dépôt, un dépôt, un dépôt de plombe. Bien. Le dépôt de plombe flotte un autre, flotte électrode. J'aimerais vous dire, au voisinage. Au voisinage d'un monde. Au voisinage d'un monde. Tu parles, il y a une oxydation. Oxydation. Ou est-ce qu'il y a une oxydation ? Si on compte, il y a là, c'est vrai. J'aimerais vous dire une solution à tout. Une solution à tout, c'est ça ? Il y a une solution à tout. L'H2O. Donc, H2O. Va se transformer en O2. O2. Plus. Et là. Jouge. Alors, je ferai. Plus. 4H. Plus. Plus. Que. 4 électrons. Donc, elle dit. Via. L'équation au voisinage. Dans l'eau. L'équation au voisinage. Du cathode. Alors, après. La masse. La masse. De pb. Déposé. La masse. De pb. Déposé. C'est-à-dire produit, il est admis négativement. Ce qui va se faire, premièrement, c'est le tableau, le tableau d'hier. Pensez-moi derrière. Je vous mets à la recette de la masse de produit. On va nous sauver le pp de plus, si ça vous voulez un tableau bordeaux. Le pp de plus plus deux électrons va nous donner le pp solide. Initiat. On a eu intermédiaire. Intermédiaire. On a eu N, il y a des électrons. Quand nous faisons derrière, N, il y a maintenant, normalement, on vient encore. N, il y a le pp de plus. On a eu 0. On a eu N, il y a le pp de plus ou moins x. On a eu x. N, il y a les électrons. On a eu 0. On a eu 2x. Alors, on a eu 3x. Alors, on a eu 7x. On a eu 9x. On a eu 9x. On a eu 10x. On a eu 5x. On se retrouve en l'équation, n de Pb à la voie, qui est n des électrons sur deux. N de Pb, pour nous montrer là, il y a un petit m de Pb, qui est sur la montagne de Pb. Ici, il y a I fois delta T sur F, alors M de Pb, alors il y a I fois delta T divisé par 2F fois grand M de Pb. Et là, on se voit, la masse qui va se récouer. Deuxième mot, qui va se récouer, maintenant, le volume, le volume de O2 des gaz. Le gaz, le récouer d'une. C'est-à-dire qu'il y a H2O. H2O, il y a O2, 2, plus 4, H plus, plus 4 électrons. C'est-à-dire qu'il y a H2O. C'est-à-dire qu'il y a H2O. 0, x, et c'est-à-dire qu'il y a H2O. Il y a H2O. Il y a H2O. Un petit remarque d'après le tableau d'avancement, je crois qu'elle est n de l'eau 2 et il y a x. Donc elle est n des électrons, je crois qu'elle est 4x. Donc elle est la relation libérative, elle est n de l'eau 2 est égal à n des électrons sur 4. Rémi l'évolution a est-il un grand íon, on doit le V dième au 2 dégager, elle a Vm le volume molaire, égale a I fois delta t sur 4f, donc le V dième au 2 réacte la loi I fois delta t sur 4f fois Vm. Sous-titrage ST' 501